Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers et c'est de ça qu'il s'agit. Jaguar Amot répond aussi à Fleur de Lille. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre, un genre. Pourquoi est-ce qu'il dit Jaguar répond aussi à Fleur de Lille? C'est parce que le président Amot avait aussi, ou bien avait déjà en fait, répondu à Fleur de Lille. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire de quoi il en est. Jaguar Amot a fait un texte dans lequel elle prononce franchement le nom de Fleur de Lille et elle lui demande ce qui ne va pas. Mais comme il y a de nouvelles personnes qui nous suivent tous les jours, il est toujours et toujours très important de rappeler ce qui s'est passé. Ce qui a poussé Jaguar Amot à répondre à Fleur de Lille parce que ça ne sort pas de nulle part, on ne se lève pas comme ça et on répond à une autre personne. Ça veut dire qu'il y a déjà eu quelque chose en aval. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fleur de Lille a fait sa soirée. Maman a rempli ceux de salles. C'est une homme-t-elle désormais sur la toile qui fait la concurrence en quelque sorte, on met ça en quelques guillemets, avec ceux qui sont là depuis. Elle a fait savoir quel était le Francis Ngannou des soirées, des événements au niveau de Paris parce qu'elle est venue. Elle a fait fort, vu que ceux qui tiennent le titre depuis longtemps. Mais en tant que novice là-bas, on n'a pas pu lui donner le titre de Norma Uno dans l'organisation des soirées parce qu'on ne voulait pas quand même énerver les parents qui étaient là. Vous vous rappelez, avec Tyson Fury et Francine Ngannou, en fait, comme je viens de le dire, c'est ce qui s'était passé d'après Fleur de Lille. Donc, Fleur de Lille a fait un carton plein. Elle a fait un guichet fermé. Il y avait même des invités qui étaient encore dehors. Donc, il y a des personnes qui n'étaient pas contentes en rentrant de cette soirée et tout ce qui va avec. Elle a donc fait une sortie pour faire comprendre que le Président Hamout avait essayé d'empêcher le Turbo Omega, qui était son artiste invité, de venir prester à cette soirée. Elle a fait comprendre qu'elle avait donné déjà 6 000 euros à Petit Pays, qui lui n'avait même pas fait la promotion de l'événement, qui lui n'avait même pas pris le temps de confirmer sa présence. Il a fallu que Fleur de Lille vienne se déshabiller en plein live, s'enrouler au sol, partout, partout, crier, pleurer. Les mots vont couler de partout. Voilà, avant que Petit Pays ne fasse une vidéo pour confirmer sa présence. Mais avant d'arriver jusqu'à ce niveau-là, bon bref, après la sortie de Fleur de Lille plus tôt, on a vu Petit Pays s'afficher avec le Président Hamout, que je vais qualifier ici, je mets ça en guillemets, ennemis virtuels, peut-être même dans la vie réelle actuellement, de Fleur de Lille, parce qu'on se rappelle très bien le problème qu'il y a eu avec Fleur de Lille et le Président Hamout, suite à ce qui s'est passé avec sa femme Jaguar Hamout, présidente d'une réunion, Bracata, qui s'éteignait chez elle, le jour que Fleur de Lille devait bouffer, n'a pas eu son argent, et les pleurs du Mbolo, du Mbolé plus tôt, Pana Lacan nous a trouvés ici sur Facebook, le Japap de Fleur de Lille a fait en sorte qu'on laisse un peu les lions indérentables se reposer pendant cette période-là. Donc depuis ce moment-là, ce n'est pas la première fois que Fleur de Lille parle du couple Hamout, mais c'était plus avec les métaphores, plus d'une autre manière, mais depuis un certain temps, lorsqu'il fallait qu'elle parle de ce couple-là, elle tape sec, même si elle ne prononce pas les noms, elle peut utiliser les surnoms tels que le couple Yakouba, parce que c'est son nouveau surnom qu'on a donné dans les réseaux sociaux, la team des abeilles bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Après avoir dit tout ce qu'elle a raconté concernant le couple, bon, pas le couple, le Prési Hamout, qui est le mari des Jaguars Hamout, que ce dernier a tout fait pour que le Tubo Omega ne parte pas à cette soirée, il essayait de prêter de l'argent pour donner au Tubo Omega, pour qu'il ne parte pas à cette soirée, pour que la soirée de Fleur de Lille soit un échec total. Ça, c'est ce que Fleur de Lille nous rapporte sur Facebook, parce qu'il va vous dire ici qu'en privé, il y a encore des dits que vous ne pouvez pas imaginer, les messages WhatsApp et tout et tout. Il rappelle ici que ces personnes se sont longtemps fréquentées en quelque sorte, donc ils ont des amis en commun malgré leur séparation. Donc, Fleur de Lille aussi qui vient rapporter tout ça sur Facebook, c'est parce qu'on lui a aussi dit voilà, voilà ce qui se passe et certaines choses peut-être qu'elle a vécues, ça reste à vérifier. Donc, lorsqu'elle envoie aussi certains messages en privé qui ne se retrouvent pas sur Facebook, c'est comme ça que Jaguar ou le Président Hamout aussi, ils reçoivent ce genre de messages que voici ce que Fleur de Lille a dit sur toi. Elle a tellement nettoyé le Président Hamout et les gens ont commencé à se moquer de lui dans les réseaux sociaux, un peu de partout, que lui, il a fait une sortie pour faire savoir à Fleur de Lille qu'il n'est pas à son niveau et qu'il n'est pas à 6 000 euros près. Comme tu es en train de dire que j'ai essayé de prêter 6 000 euros pour dissuader le Thubo Omega de venir rester à sa soirée, moi, j'ai appelé le Thubo Omega et il m'a fait savoir qu'il est parti là-bas en tant qu'un professionnel parce qu'il avait eu son cachet, il est parti rester, il n'en est rien de ce que Fleur de Lille a dit. Voilà. Et en plus, il est en train de partir au pays. Actuellement, il est au pays, mais lorsqu'il était en train de faire ce poste, il n'était pas encore parti. Il est en train de partir au pays. Le billet d'avion qu'il a acheté, les billets d'avion pour sa famille et lui, ça coûte environ 23 000 euros. Donc, il ne comprend pas comment il achète des billets d'avion, première classe, business class et tout. Tout ça, alors qu'on est en train de dire qu'il n'a fait de 6 000 euros, l'a dépassé, a remoussé et tout. Donc, c'est absurde pour lui. Jaguar Amot, alors qu'il ne parle jamais. Parce qu'il faut dire ici que Jaguar Amot, c'est quelqu'un qui ne parle jamais. Mais elle est toujours la bof, elle ne parle jamais vraiment en public. Elle est toujours discrète, elle vient snober, naguer et tout, par ses vidéos, ses dents et tout, pour répondre de cette manière-là. Mais faire des textes comme ça, pour essayer de répondre à une personne, Jaguar Amot, ce n'est pas trop son style. Jaguar Amot écrit ceci. Flore, je viens devant ce grand public te demander exactement ce que tu attends de moi et mon mari. Tes amis, je ne les fréquente pas. Saches une chose, mon silence n'est pas synonyme de peur, de prendre une caméra, entrer dans le lac que tu veux. J'ai des enfants, une famille dont j'ai l'obligation de ne jamais me mettre en spectacle avec une personne que j'ai partagé un repas chez moi ou chez elle. Ton succès, c'est pour toi. La gloire, pareil, saches une chose. En dehors de cette vie, sur terre, nous avons une autre qui s'appelle le jugement devant le Seigneur, Jésus. Pardon? Qu'est-ce qu'elle écrit encore? Il n'y a pas de ponchation. Vous voyez, ce n'est pas facile. En fait, elle dit quoi? Saches une chose. En dehors de cette vie, sur terre, nous avons une autre qui s'appelle le jugement devant le Seigneur, Jésus. Lui, c'est Dieu de la vérité. C'est trop avec ton mensonge sur notre cour. Donc, voilà, j'y suis arrivé. Vous savez, il n'y a pas de ponchation. Donc, j'essaie de comprendre rapidement lorsque je suis en train de lire. C'est pourquoi aussi, il faut ponctuer lorsque vous écrivez des textes dans les réseaux sociaux. OK? Voilà, on continue. Donc, Jaguar me fait savoir à Flore de Lille, à travers ce que je viens de lire, que si elle ne répond pas à Flore de Lille, ce n'est pas parce qu'elle a peur. C'est parce qu'elle a des enfants, elle a une famille. Et elle n'aimerait pas se mettre en spectacle avec une personne avec qui elle a partagé un repas, que ce soit chez elle ou bien chez l'autre. Surtout que les enfants de Jaguar appelaient Flore de Lille tata. Donc, ça sera un peu bizarre de la voir en train de se chamailler dans les réseaux sociaux avec sa tata. Mais il y a une partie là où Jaguar dit avec une personne que j'ai partagé un repas chez moi ou chez elle. Mais là, je ne comprends pas bien le chez elle. Flore de Lille nous a toujours rapporté ici sur la toile depuis qu'il y a eu le problème entre ces personnes que personne, c'est-à-dire de ce couple, n'est jamais venu chez elle rendre visite à sa mère. Donc, quand Jaguar dit qu'on a partagé un repas chez moi ou chez elle, je ne sais pas de quelle maison elle parle, à part si Flore de Lille avait une autre maison. Puisqu'elle fait savoir que... Ou bien c'était avant que sa mère n'arrive. Parce qu'il faut rappeler que sa mère était venue en 2018, 18-19, un truc comme ça là. Je crois que c'est fin 18. Voilà. Donc, elle connaissait déjà quand même le couple Hamout avant ça. Est-ce que c'était dans sa maison où elle était avant que sa mère n'arrive ? Non, là, moi je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, d'après ce que Flore de Lille raconte chaque fois, c'est que Jaguar ou son mari n'ont jamais mis les pieds chez elle pour saluer sa maman. Mais que le président a toujours eu à faire certains gestes pour dire achète ça pour maman et tout et tout. Elle a dit qu'elle reconnaissait ça. Bref, là, ce n'est pas important. Jaguar me fait savoir à Flore de Lille que ce n'est pas parce qu'elle a peur. Elle dit bien qu'elle est capable d'entrer dans ce lac où Flore de Lille veut attoupliquer l'entre. Donc, c'est un peu de trop pour Jaguar de voir comment une femme comme elle ne fait que détruire son couple, son mari. Ne fait qu'elle insulter à tort et à travers. Et ça prend de l'ampleur dans les réseaux sociaux. Si Jaguar arrive à ce niveau, c'est parce que certaines personnes, comme je l'ai tantôt dit dans ma vidéo précédente, qui connaissent Flore de Lille et qui connaissent aussi le couple Hamout, vu qu'ils ont été des amis auparavant, ces personnes-là font des ragots, rapportent du Congo ça un peu de partout. Ces personnes rient avec Jaguar Hamout lorsqu'elles rencontrent Jaguar Hamout. Ce n'est pas hypocrisie. Ces personnes aiment plus peut-être Flore de Lille. Et vice-versa aussi, certaines personnes qui rencontrent Flore de Lille qui font pareil. Mais Jaguar Hamout en a eu marre. Elle a fait comprendre à Flore de Lille que sache que je suis une femme. Et lorsqu'il faut défendre un couple dans une maison, la femme d'abord bavarde plus que l'homme. Avant que l'homme vienne sortir les muscles pour calmer ou bien pour continuer le combat de la dame. C'est comme ça. Donc ce n'est pas parce que mon mari passe autant à te répondre. Moi je ne dis rien. Que tu vas penser que je suis moumou. D'ailleurs, entre guillemets, que vous m'avez surnommé dans les réseaux sociaux que je suis moumou. Je suis soumis à la maison. Je ne parle jamais et tout et tout. C'est faux. Sache que je suis prête. Pour le moment, Jaguar Hamout et sa famille est concentré au niveau de Yaoundé, à l'hôtel Eaton. Ça va se passer là-bas. Il y a le baptême et tout, des enfants et tout ce qui va avec. Donc lorsqu'elle va revenir, je ne sais pas s'il y aura encore d'autres sorties. On ne sait pas si Flore de Lille va encore lancer des pierres. On ne sait pas. Mais c'est qu'il y a un sujet. Ça va toujours venir nous trouver sur Facebook. Même s'il y a quoi. Et nous allons planter les décors là-dessus. C'était juste pour vous donner l'information que Jaguar est sortie. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japap 2. Ça, c'est sur Facebook et sur YouTube. Restez branchés sur la chaîne principale. Ciao, ciao. Ciao, ciao.